Les lieux où les candidats se rendent et leur rhétorique ces dernières semaines, tout cela est incroyablement excitant ici aux Etats-Unis. Et Joe Biden a-t-il pris un pari où les sondages lui ont dit d'aller en Géorgie ? C'est là qu'il était mardi. Son ancien patron Barack Obama était en Floride, un état clé. Le président américain a beaucoup sillonné les Etats qui lui ont donné l'élection de justesse. Il était en Pennsylvanie, plus de fois qu'il est possible de compter. Dans le Michigan, pour trois arrêts mardi. Et c'est intéressant de regarder les différentes campagnes. Joe Biden a dit qu'il essayait de se faire une figure présidentielle, de se montrer en chef, tandis que le président se présente comme un candidat en plein essor, comme il l'était en 2016. Écoutons Joe Biden. Ce sont des crises historiques et douloureuses. Le virus insidieux, l'angoisse économique, la discrimination systématique, et l'un d'eux aurait pu secouer la nation. N'importe lequel d'entre eux, pourtant, nous avons été frappés par les trois à la fois. Je connais ce pays, je connais notre peuple, je sais que nous pouvons nous unir et guérir cette nation. Maintenant, ils ne jubilent pas, ils ne s'endorment pas sur leur laurier, mais si les démocrates doivent être vraiment enhardis par les sondages en ce moment. Ce dernier sondage, CNBC par exemple, à l'échelle nationale, met Joe Biden à 51%, le président à 40%. C'est un fossé bien plus grand qu'avec Hillary Clinton à ce stade ou toute autre étape. Le président américain a rejeté les sondages car c'est sa victoire. Rappelez-vous qu'ils avaient tort, mais pas pour une telle marge la dernière fois. Et il dit ne pas compter sur les sondages, il suffit de voter. Ils mettent des chiffres, vous savez qu'ils appellent la suppression, les sondages de suppression. Ils vous font vous sentir mal, alors vous dites à votre femme, vous dites à votre mari, chérie, sortons, dîner, nous reviendrons, nous aimons notre président. Mais vous savez que les sondages disent qu'il ne peut pas gagner. Eh bien en ce moment, nous sommes en tête presque partout. En réalité, nous menons presque partout. Le président américain cible les états qui ont fait de lui le président presque sur la défense. Ils se penchent sur d'autres domaines, allant au Nevada par exemple, qui est traditionnellement depuis les 20 dernières années démocrate. Mais ils ont dit que les sondages pourraient être serrés. Ils pourraient s'arrêter dans le Minnesota par exemple. Le vice-président va au Wisconsin, s'entend à une occasion là-bas. Regardons la Floride, si les républicains ne gagnent pas la Floride, et si le résultat est déclaré tôt, parce qu'ils comptent les bulletins de vote par la Poste, essentiellement avant la nuit des élections, afin qu'ils puissent avoir un résultat, alors il pourrait y avoir des problèmes. Si les démocrates ne le gagnent pas, cela pourrait être l'indication que les sondages avaient été faux pour la deuxième fois, mais même par une plus grande marge.